Ouais les gars, bienvenue sur Acharné Comme vous allez le voir là, on attend une petite vidéo avec le frérot Suleymane Mais ah, il y a eu pas mal de petits problèmes techniques C'est à dire, désolé, on est vraiment désolé Non plus sérieusement, vous allez visionner Encore une fois, désolé, mais voilà Frérot Et voilà, montez dans l'incenseur les gars Restez acharné, même si j'ai rien écouté C'est le plus important, bref, bon visionnage Du coup Suleymane, frérot, merci encore de venir Il y a eu pas mal de péripéties pour en arriver là Mais bon, on a réussi puisque comme je l'ai dit C'est quelqu'un qu'on doit entendre C'est vraiment un acharné Il représente vraiment le mouvement qu'on veut créer Et vous allez le voir Par son histoire Par son histoire, tout simplement Du coup, frérot, présente-toi déjà, tout simplement Moi, je m'appelle Suleymane, j'ai 21 ans Je joueur de basket Et coach individuel Sur le développement technique Au basket Et voilà On va essayer de faire tout comme ses frères Faut avoir tracé un peu tout ça Donc du coup, tu es né à Gennevilliers, c'est ça ? Non, je suis né à Paris J'ai grandi à Gennevilliers depuis l'âge de 11 ans Mais ma famille a toujours grandi à Gennevilliers Ma mère, elle est née à Gennevilliers Mon âge grand-mère, quand elle est arrivée à Gennevilliers Ma grand-mère aussi, tu vois, elle est de Gennevilliers Quand j'ai ici, tu vas dire, on est là depuis longtemps Depuis un moment Ça fait un moment Ça fait un bail Ok, ok, donc du coup En grandissant, tu étais quel genre ? Quel genre d'enfant, entre guillemets ? Tu étais comment ? C'était quoi tes passions étant plus jeunes ? Genre vraiment Basse avant que le basket arrive dans ta vie Quand j'étais petit J'avais pas fait de sport Mais J'étais d'éther sur les jeux Genre, j'étais un geek Genre, j'étais d'éther sur les jeux Et NW3, BO2 Tout ça, tous les jeux comme ça Genre, j'étais d'éther de fou Et un peu turbulent Jusqu'en CM2 Bagarre et tout Après, j'en ai eu marre de prendre des coups Ça veut dire Quand je suis arrivé en 6ème Je me suis calmé d'un coup Je suis devenu de plus en plus tranquille De plus en plus posé Jusqu'à maintenant Je suis en mode À quel âge, en gros, t'as pris un peu de... Un peu de sagesse En fait, t'as vu, je suis arrivé au collège Et j'avais la femme d'aller à l'école Et en fait, t'as vu S'embrouiller, foutre la merde en cours C'était hors de colle C'est la femme de me lever le matin Moi, ça a fonctionné comme ça, tu vois Ça a fonctionné vraiment, vraiment comme ça Il fallait pas que je me fasse coller C'était pour moi Pas pour moi et mes parents C'était pour moi, genre C'était vraiment pour moi Et voilà Et petit à petit Bah, j'essayais d'avoir le minimum de résultats requis Pour pas trop qu'on me casse la tête Et avancer, tu vois Comme nous tous, un truc classique C'est ça Ok, donc du coup, c'est à quel moment Que le basket est rentré dans ta vie, tu vois Quand je suis arrivé à Genvilliers C'était à quel âge ça ? 10 ans, j'étais en CM2 Il y avait beaucoup de gars qui jouent au basket dans la cour, tu vois Et tu vois, ils m'ont un peu matrixé Je regardais et tout Et je dis, vas-y, je vais m'inscrire, tu vois Avec les autres gars Et le truc, c'est quoi ? C'est que première année, eu 13, c'est ça ? Ouais Moi, j'étais en équipe 2 Et ma mère, elle m'achète tout qui est 13 Et moi, avant ça, je jouais à la démo, tu vois Et c'était quoi ? C'était Westbrook Et ça m'a matrixé directement NBA Et quand je regardais Westbrook et tout, c'est là, gros coup de cœur Ah, il a tous matrixé, je pense C'est le joueur, toi, qui m'a, Westbrook, KD C'était ouf, pour moi, c'était quelque chose, quoi 2013, là, c'était... C'était vraiment Tomart, où ils montent sur les gens dans le trafic C'était un délire with me, et tout Quand tu as commencé, tu vois, c'était comme un fou J'étais comme un fou, ouais Mais après ça, je suis resté, quoi ? 3 ans, Genvilliers Après, j'ai enchaîné un petit club à Saint-Gracien Je suis resté 2 ans Voilà, tu vois, à la Saint-Lieu Et j'ai fini à Paris Basket en centre de formation en 2018 Et après ça, petite expérience en Italie Ça n'a pas abouti, ça s'est pas bien passé, mais il y avait le Covid Ensuite, petit stage dans le Sud-Ouest Petite semaine, ça aussi Donc du coup, juste après ça, la même saison Je suis parti jouer en Italie En National 2 Et la saison d'après, j'ai fait un stage au State J'ai fait un stage, ça durait un mois, un mois et demi Après toute la saison, je suis resté ici, sur Paris Et là, en juin, je me suis engagé avec Cambrai Et là, la saison, elle se passe plutôt bien On est en 4 victoires, 3 défaites, donc ça va On essaye de... on vise le machin Moi, tu vois, j'essaie de faire ce que j'ai à faire, tu vois T'as porté à PC, ok Et du coup, t'as commencé le basket, t'as du quel âge ? 11 ans, 11 ans Et du coup, c'était comment, ton niveau ? T'as senti directement que c'était fait pour toi ? Non, 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 on est tout le monde Même quand j'y repense, j'étais nul, j'étais en mode vraiment nul Le plus nul, le gars qui se fait crosser Vraiment, c'était chaud C'était vraiment chaud Et jusqu'en... Même genre, j'ai trahardé, genre en mode La première année, j'étais en équipe 2 Après deuxième année Tu vois, la première semaine à la rentrée Le coach, il me dit, ouais, t'as une semaine À la fin de ça, à la semaine, on décide si t'as en équipe 1 ou pas C'était chaud Et à la fin de la semaine, Ricra qui me dit oui Et tu vois, je ne veux pas trop de matchs L'année qui suit, ça va, je joue des matchs Mais tu vois, je suis pas le plus fort C'est compliqué encore Là, l'année qui fige, je pars ailleurs Et ça commence à être quelque chose Et ça a continué, tu vois J'ai compris qu'il fallait travailler Et c'est comme ça que ça a commencé à monter, 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 monter Et je pense, d'un côté, je me dis C'est peut-être que du travail, genre C'est pas que du travail, je pense Mais j'ai rencontré des personnes qui ont fait que Mais quand même, il y a beaucoup, beaucoup de travail Après, tu vois, c'est tranquille Je pense que c'est que le début, on essaie de rester humble Et du coup, c'est à quel moment que t'as vraiment essayé de prendre le basket au sérieux C'est à quel moment tu t'as commencé ? Je sais pas, peut-être ta deuxième année, troisième année En fait, c'est quoi ? C'est qu'il y avait des joueurs qui se t'avaient comme moi Et tout, il y avait mon gars, je me disais Je me disais là Et lui, il a fait deux ans et 13 Avec nous, genre Lui, il était en équipe A Après, il est parti à Nanterre Il était en haut pot, tu vois ? C'est à dire, il est côtoyé les meilleurs joueurs de notre génération Donc du coup, moi, comme c'est mon pote aussi Ça c'est assez de motivation en gros Ouais, c'est ça, c'est à dire, je suis pas loin, genre je suis à côté Et je vois comment, tu vois, je vois comment ça se passe, tu vois, je vois comment Tu vois ce que je veux dire ? C'est très intéressant ce que tu dis Parce que nous, on a lu un livre récemment avec Maxime Ça fait un petit moment Ça s'appelle L'effet cumulé Et dedans, il y a justement un chapitre qui aborde ce fait-là Tu viens de dire, c'est un gros, un ami ou un coéquipé En gros, qui te pousse à l'excellence Et ça, c'est super intéressant ce que tu viens de dire Parce qu'en gros, tu nous fais comprendre que Sans lui, c'est un peu grâce à lui que tu en es un peu là aujourd'hui Ouais, genre, c'est un début, c'est un déclic, c'est en mode déterre, genre, tu vois, pas Après, genre, j'ai commencé à J'ai commencé à aller vouloir chercher moi-même, tu vois, mon petit truc Aller jouer en région et tout Après, quand j'arrive à À Sanoi Il y a Amara, vous connaissez très bien Ouais, attends, Sanoi, c'est quelle année, t'es avec quelle âge ? Deuxième année, 15 Quand j'arrive à Sanoi, je suis en mode, le gars, il est là et tout, c'est un fort joueur Et c'est un mec, tu vois, il va l'endurer, il me pousse et tout Ouais, on est à l'entraînement, il dit, c'est moi, je prends Souleyman, ok, les gars, c'est moi, je prends Souleyman et tout Genre, lui, il était déterre pour être pro aussi C'est-à-dire, on était en mode, à la fin de l'année, gros, il faut qu'on ait un centre de formation Et on les déterre pour ça, tu vois, et le but, c'était ça, genre, c'était s'entraîner pour ça C'est-à-dire, c'était, la gagne, c'était quoi ? C'était trouver un centre En goût de poussette meilleure, quoi ? Ouais, même si, par exemple, nous, on joue en U15 région, on va à des tests Et bah, même s'il y a des U15 France et tout Bah, la gagne, c'est nous, on joue comme eux, on domine, tu vois, on est déterre, genre, tu vois C'est ça, c'était ça, notre gagne Après, c'est pas fait, mais bon, tu vois, comme nous, tu vois, c'était... C'est comme si c'est l'échec, tu vois, comme, il y en a, ils disent, les joueurs qui sont habitués à l'échec, quand ils arrivent au niveau, c'est plus facile, gros Ouais, bah, c'est déjà expérimenté l'échec, quoi, c'est juste qu'il faut rebondir sur ça L'échec, tu te fais taper dessus, tu te fais taper dessus, mais tu continues En fait, ça fait partie du succès, je pense, toi, c'est un truc tout bête Genre, c'est juste avancé, c'est calme, genre, même si tu rates, c'est tranquille, genre, c'est, voilà Ah, ça fait partie du process, c'est-à-dire que, dans ton, en gros, dans ta formation au départ au basket T'as su progresser, justement, grâce à ces rencontres-là En fait, c'est parce que, moi, je suis un maxi haineux, émotif, tu vois, ou pas Et en mode, ah non, je me fais crosser, ça se fait, je pleure et tout, j'avais la rage, tu vois, pas, j'étais jamais vraiment le seum Pour de vrai, genre, et j'étais en mode, vas-y, go get it, genre, va chercher, genre, faut que tu sois fort, genre, faut que tu sois fort J'avais, ça, je voulais vraiment être fort dans quelque chose, je me disais, ah, j'aime bien le basket, faut que je sois fort dans ça, genre T'es une sorte de, je sais pas, genre, je m'enfermais dans ça, j'étais en mode comme toi Ouais, je vois ce que tu dis, parce que je me retrouve un peu en toi dans ce que tu dis, puisque même moi, quand j'ai commencé le basket Ah, j'étais éclaté, t'as vu, j'étais nul Ah, c'était chaud Mais justement, le fait d'avoir eu des gars, comme des gars à moi, qui étaient plus forts que moi Ouais Ça m'a donné, genre, une motivation, pas une haine, mais ça m'a donné envie de, ah, faut que je les batte Ouais C'est à cause de ça, justement, que j'ai commencé à m'entraîner, à m'entraîner, c'est-à-dire que ça revient, ça rebondit à ce que j'ai dit Et à ce que t'as dit Il faut des personnes qui te poussent à te surpasser T'as vu, comme on a dit sur notre dernière vidéo, dans Être en mission Si tu rencontres pas des personnes qui t'élèvent, bah, si t'as pas un entourage qui t'élèvent, bah, ça sert à rien Et là, bah, ça se retranscrit avec ce que t'as dit, sans Amara, sans ton autre ami T'as vu, t'aurais pas, bah, tu serais pas là, tout simplement Ouais, en fait, c'était chaud, parce qu'en fait, c'était en mode des femmes, je faisais des rencontres avec lui Et genre, en mode, jusqu'à même quand j'arrive en U15 ou en U17, le mec, il est fort, genre Ouais Et genre, en mode, jouer avec lui, tout, il me bat Mais genre, il est vraiment fort Et je suis en train de me dire, est-ce que je suis nul ? Mais en fait, il est fort, tu vois ? Et ça me pousse encore plus, tu vois, ça me donne envie d'eux Ouais, c'est ça qui fait que... Mais attends, je vienne plus trop faire d'un contrat et tout Même maintenant, quand je fais d'un contrat avec des gars et tout, ils sont forts Frérose Tu vois pas ? Bien sûr Ça se peut que même tu vas gagner, tout, bah, je vais revenir, tu vois ? Ouais, ouais En fait, ça me donne une force de... En fait, c'est quoi ? Je me suis dit au début de saison, c'est pas celui qui gagne qui gagne C'est celui juste qui se relève, mon gars Si celui qui se relève, il va avancer encore Il tombe, vas-y, relève toi, c'est pas grave C'est vrai, ce que tu dis Et, bah, Maxime, il y a une question, justement, qui me vient à l'esprit Quand j'entends parler Suleymane et, bah, justement, qui me fait penser à mon cas amant T'as vu, nous, entre guillemets, on a commencé, on a, entre guillemets, pas de talent C'est le travail qui nous a emmenés, justement, au next level, comme on dit Et toi, qui étais, entre guillemets, talentueux, qui avais des facilités Comment t'as fait pour, justement, progresser et pas tomber dans une, on va dire, une facilité ? Bah, déjà, je pense que j'avais encore fait le sédu basket Donc, indirectement, il me battait tout le temps Donc, c'était une motivation, tu vois, d'être plus grand que moi Il fallait déjà que je le surpasse Puis, même, tu vois, je savais que j'étais pas à l'âge de vêt Même si j'étais jeune, tu vois, je savais que, gros, par l'NBA, il fallait être fort Il fallait être fort, donc, ouais, c'est ça, c'est une motivation Je sais pas trop comment dire, mais en fait, moi, j'ai toujours voulu être le plus fort possible Genre, je pense que mon objectif, ça n'a jamais été de jouer là ou autre Mais c'est vraiment, je veux voir jusqu'où je peux aller, tu vois Ok Donc, ouais, je pense que ça part de là, ouais Parce que c'est vrai que nous, quand on est petit, souvent, des fois, on a tendance à tomber dans une facilité, par exemple L'erreur qu'on fait, c'est par exemple, dès qu'on arrive en centre de formation, bah, c'est bon, on est arrivé Ah oui ! T'as vu ? Bah, enfin, ouais, ça, c'est ce que les gens pensent, tu vois Moi, comme je dis, c'est que moi, quand je suis rentré en centre, bah, ça, je me suis rendu compte que, enfin, bon, soit je savais, mais c'est que t'es en centre, oui, c'est bien Mais est-ce que t'es le meilleur des joueurs qui sont en centre ? Il y a que 2%, hein, les gars, il y a une fameuse 2% C'est vrai que là, tu rentres dans un monde, t'es dit, mais c'est comme dans One Piece, tu vois, tu rentres dans le nouveau monde Il y a des grands pirates, c'est-à-dire que là, c'est là qu'il faut être sérieux Et souvent, les gens, ils sont en l'armée à dire, ouais, t'es en formation, c'est bien, limite, t'as réussi Eh, c'est que le début, c'est vrai, c'est vrai C'est peut-être même pire que là où t'étais avant, ouais Mais après, le truc, c'est quoi, c'est comme, par exemple, il y a, par exemple, des fois, t'as l'exemple Y a des gens qui disent, ouais, lui, c'est le coach, il a ramené son petit Je vois, ouais, je prends l'exemple Les gens, vous avez regardé sur internet, un gars, il s'appelle Tai Tai Washington, là, maintenant, il joue à l'NBA Ah ouais, le Rocket, c'est encore comme ça Et euh, le gars, maintenant, je crois, il avait signé à Creighton Ouais Et c'est Biggest, D1 Mais c'est pas, c'est high major, mais c'est pas comme Duke, Kentucky, Illinois, Illinois, Michigan et tout Et il décomite, on se dit, il décomite Et pour moi, tu vois, Creighton, c'était un bon choix Parce qu'on est sûr qu'il va jouer là-bas, le mec, 5 stars et tout Et euh, donc ici, nous, Kentucky Est-ce qu'il le coach déjà, comment il s'appelle ? Calipari Calipari, ouais Et euh, il y a du monde là-bas et tout Sauf que, quand il arrive, il fait ses premiers matchs, qu'est-ce qu'il fait le mec ? Il est pas trop performant Comme il a le dit, Maxime, là, c'est G1, là, c'est des sauvages devant toi C'est cool Et quand on dit c'est des sauvages C'est que les gars, c'est des vrais sauvages, genre Ils ont faim Les mecs, ils ont tous la tête à la planche, mon minimum, genre, c'est vraiment vrai Et c'est vraiment assez compliqué et tout Mais en fait, lui, c'est le petit calipari, tu vois C'est-à-dire, il va le laisser sur le terrain Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend de l'expérience Et c'est là où on voit l'environnement, tu vois ou pas ? Le coach veut vraiment te mettre dedans et tout Ah oui Tu vois, c'est là où on voit l'environnement Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait ? À la fin, il finit bien Et la fin, il est drafté Alors qu'au début, c'était chaud Mais c'est ça, mais ça aussi, il faut qu'on en fasse C'est vraiment, tu vois C'est bien choisir son environnement C'est pas que, ouais, maintenant, je suis rentré Ouais, mais là-bas, il y a quoi, tu vois ou pas ? Peut-être là-bas, tu vas prendre moins de bif Moins d'argent, pardon Mais là-bas, tu vas plus jouer Et ça va être mieux pour ton développement Parce que là-bas, tu vas aller plus loin C'est une question de choix, exactement Ah là-bas, c'est une question de circonstance aussi Et du coup, ouais, t'étais à Saint-Leu Du coup, comment ta saison à Saint-Leu s'est déroulée ? Parce que si je comprends bien, c'est là où t'as compris que c'est là C'est ce sport Faut que je sois fort Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment la saison s'est déroulée avec tes coéquipiers ? C'était comment ? Comment t'en es arrivé à Saint-Leu déjà ? Mais en vrai, je pense C'était quand, je crois que c'était avant que j'aille à A Sanon On commençait à pick-up dehors et tout, sur les kia le Valois Et on jouait Et je t'ai dit, comme Samba il était là tout Moi j'allais jouer et tout, ça me faisait progresser C'est-à-dire, petit à petit, je commence à être au niveau des joueurs de ma génération C'est-à-dire, on m'appelle un été, je crois que c'était un jour Il y avait qui sur le terrain ? Il y avait moi, il y avait Samba Il y avait Ibrahim Suri Komara Il avait signé à Nancy, il y avait Keza Jifa aussi On est sur le terrain et tout Et je crois qu'on a fait l'après-midi sur le terrain genre avec les grands Et on les a, tu vois, genre c'était sale genre, on les a lavé genre Tu vois ou pas ? Et c'est là, je dis en vrai, ouais peut-être qu'il y a peut-être moyen Mais il faut que tu bosses, tu vois ou pas ? Ok, c'est à ce moment-là, tu t'es dit, le chemin va être long Mais je commence à rattraper le train Ouais, je rattrape, tu vois ? Ouais Je rattrape, je rattrape un peu, je m'entraîne, tu vois ? Et petit à petit, la saison est finie, tu vois ? La saison est finie, je trouve pas de centre Ça veut dire, tu vois, je reste à Asanoa Donc là, la saison elle se fait Et là, je fais mes trucs et tout encore Il y a des intérêts Et les coachs ils me disent que tu vois, c'est intéressant et tout Tu vois, y en a ils me prennent Y en a ils me font venir, tu vois, parce que les défections, elles sont sur Paris Ils viennent, les centres Et après y en a ils me font venir dans leur lieu, tu vois ? Tu as fait où exactement ? J'ai fait quoi cette année ? J'ai fait trop de trucs, c'est en plus C'est sérieux, vous allez voir, il a fait le tout C'est un globe trotter Ouais, vous allez voir, j'ai une histoire, vous allez voir Je sais plus, je te dis que je sais plus, la première année, je sais plus T'as tellement fait que... Je crois que j'ai fait du Havre J'ai fait 2 ans d'affilée, je crois J'ai trop fait, je te ment plus C'était quoi les retours à chaque fois ? Ça disait que c'était bon, mais... J'étais parti à Chalon-sur-Saône, c'est pour ça que j'ai pas arrêté le basket, je crois Ouais, j'ai fait le Valois aussi Le Valois c'était positif Et en fait, j'ai fait un entraînement Et genre en mode... Je sais pas pourquoi je prends feu, frère Genre pour doré, je veux tout le ballon et tout Et genre, ça a fait que le coach l'a kiffé Et j'ai fait la semaine Et le vendredi, je devais finir ma semaine à Le Valois Tu connais, je voulais tester partout, moi je suis jamais sûr Donc je devais aller à Grigny pour faire la délection, je suis à Chalon-sur-Saône Mais en fait, t'as vu, je pense que c'est un bien pour moi Parce que j'ai pas fini la... Je suis pas allé le vendredi à Le Valois Parce qu'en fait, j'arrive à la gare à Grigny Y'a pas de train, à R-D y'a pas J'ai appelé le coach, je peux pas être là, tu vois Et en fait, on devait débriefer avec mon ancien coach de Sanon En 15 Et lui, il allait un peu pousser pour qu'il me prenne, tu vois Mais ça s'est pas fait Et quand je suis à la Grigny, le coach de Sanon-sur-Saône Sanon-sur-Saône, c'est un gros centre de formation Tabo, c'est pas le chat Clint Capella Comment il s'appelle ? Edwin Jackson Sanon-sur-Saône ? Ouais, Sanon-sur-Saône Ouais, Sanon-sur-Saône Ouais, c'est pas fait Comment dire ? J'ai refait une journée, mais j'étais à chier C'est pas fait Et quand je suis à la Chanson, il y avait des gros joueurs, tu vois Et euh... J'arrive et tout Pour moi, c'était grande chose, tu vois Et le coach à la fin me dit On va pas te prendre et tout Parce qu'on a d'autres joueurs avec un peu gros potentiel et tout Mais ta marge de progression, elle est énorme Parce que j'étais tout maigre et tout Tu vois, je faisais un mètre 90 Et mon tir n'était pas bien développé et tout Continue basket Continue parce que je pense que ta marge de progression elle est vraiment, elle va être big genre Et euh... Après ça euh... J'ai fait un test d'appareil aussi J'ai eu de seum en plus Une basket ? La détection on devait payer Ah ouais ? Bref, c'était ouf Et euh... Pas pris Et j'avais eu de seum Parce que quoi ? J'avais lavé, tu vois Et l'autre année, en plus le coach il vient d'envoyer un message à Maxime L'autre année le coach il a dit Mais comment ça se fait on t'a pas vu ? Je sais pas des fois il se pose des trucs ou... C'est comme ça Et euh... Là cette année il y avait euh... Le Havre Mon père il a dit non Parce qu'il s'appelle mon père et tout Ouais mais il faut payer Comment il faut payer ? Sans de formation Sans de formation Prenez mon fils et tout mais il faut payer Y'a pas ? Tu vois ou pas ? Et s'il est blessé ? Ils lui disent bah il rentre chez lui Comment il rentre chez lui il est blessé ? C'est un peu d'accompagnement T'as capté ou pas ? Ah vraiment 0-0 ? Ouais genre en mode s'il est blessé Genre en mode si il se blesse du jour et demain bah il va rentrer chez lui Ah ouais c'est hardcore hein ? Ouais C'est pas ou pas ? C'est comme ça Du coup comme il y a eu ces refus Et euh... Du coup on t'a refusé le Havre Ton père a refusé le Havre Il y a eu les autres Il a dit non Ça veut dire euh... Moi j'ai resté sans club jusqu'à... Jusqu'à... J'étais parti au Maroc en vacances Jusqu'à la Saint-Leu après Jusqu'en août Ouais J'arrive vers le 20 août Bon vas-y à Saint-Leu C'est pas assez un peu plus loin que... Non mais c'est pareil que Saint-Leu Euh... Euh... Le coach il fait un lot très bon Il dit c'est bon Parce qu'il y a un gars que je connais de là-bas Il y a un gars qui a poussé avec le coach Il va dire vas-y tranquille Ok On joue plus au niveau régional On fait 0-10 Mais après ça va en deuxième partie saison Ça va en dessous Quand on descend au deuxième Au dernier niveau régional Parce qu'après il y a la Super Elite Ça va genre On est pas dégueulasse Mais ça se passait comment la relation avec tes coéquipiers ? Ça se passait comment ? Franchement c'était... Franchement C'est déjà une bonne relation avec tes coéquipiers C'est après que ça s'est dégradé Ça commence à se dégrader Mais franchement j'étais bien Pourquoi ça s'est dégradé ? En fait Quand je suis arrivé à Paris Le truc c'est quoi ? C'est que Comme je vous avais dit les gars Moi ma condition c'était quoi ? C'était N3 Genre je suis dans le groupe N3 En minimum entraînement Et après je jouais avec les 18 Parce que dans ma tête c'était ça Parce que pour moi j'avais le niveau tu vois Et en fait quand moi je me suis dit j'avais le niveau Bah Maxime pourra vous raconter Genre j'arrive à Orléans C'était la même année Je fais un test et tout Et je joue avec les 18 Et je n'étais pas Je n'étais pas ouf mais ça va tu vois Je joue au basket quoi Et après le coach il dit Vas-y va avec les Line 3 Comment vas-y Moi j'étais en mode comment tu vois Entraînement après tu restes avec ses Line 3 Il y avait du monde Il y avait des mecs Maintenant ils jouent en Euroleague Il y avait des gros joueurs Il y avait des gros joueurs Il y avait Kamagate Il y avait Christopher Christopher Aubert Ouais Mec ils ont joué Alexandre Bondo Mario Chambretot Ouais c'était cette génération là Ils jouent et tout Et là je commence à jouer Et genre c'est pas pas dégueulasse C'est bien genre Et genre je mets dedans Je suis dans le rythme et tout Je défends tu vois Tu vois C'était une petite jeune tu vois Et ça je me suis dit Bah en vrai je suis capable de jouer à ce niveau C'est comme ça quand j'ai dit Tai Tai Washington Mais le coach genre Il m'a mis dedans genre Il m'a dit ouais tu prends la balle Tu fais ça ça Il t'accompagne et tout Et après toi tu développes certaines choses Et c'est ça qui fait que tu deviens fort D'un coup genre tu vois ou pas Et après ils m'ont fait revenir Et du coup ils m'ont fait attendre Pour me donner une réponse Après ça c'est pas fait Je crois ils avaient pris Kylian non ? Euh ouais Retardier Ouais la deuxième fois ouais Ils avaient pris Kylian Et bah ça c'est pas fait Ouais moi je me suis dit Bah moi c'est ma dernière année 18 Faut que j'ai un pied avec les espoirs tu vois Minimum Et euh Donc du coup j'arrive Et les espoirs ils sont 18 À Paris Basket Moi j'arrive moi Après Saint-Leu ? Après Saint-Leu ouais Donc euh Le problème c'est quoi ? Bah il va pas rajouter un petit encore tu vois Ils sont 18 Et moi ça m'a frustré J'étais en mode vénère un peu tu vois La frustration pardon Elle s'est fait Et euh Après tu vois J'ai fait quelques performances et tout Mais c'était pas Tu vois c'était pas ouf C'était pas En fait tu commences à me rendre compte C'est pas parce que t'es fort que tu vois Ouais c'est pas tout Y a pas que ça genre Des fois il y a du Y a l'aspect Je sais pas social avec les autres Avec le coach et tout tu vois C'était un mec Mes potes tu vois J'avais pas de potes Je connais personne là-bas tu vois Les derniers j'étais tout le temps avec Amara Ouais je l'ai pas dit Mais j'ai fait ça non à Amara Il y avait Amara avec moi Et pendant toutes ces années tu vois C'est quand même des fois mon coach me dit C'est ta meuf ou quoi Parce que c'était vraiment mon gars Genre on rentrait tu vois On était sur le chemin ensemble On discutait En gros genre on On se confiait On discutait Sur moins tellement de choses tu vois C'était ton bras droit quoi On se débatait genre On débatait pardon Et genre des fois On voulait même s'embrouiller Genre le mec il me dit Non moi j'suis pas d'accord Tu vois ou pas Et c'est ça qui a été C'est ça lui Tu vois ou pas Mais c'est ça lui Et après Bah covid Donc du coup covid Ça s'entraîne tu vois Tout pendant tout covid J'étais dehors Tu vois déjà sur ses yeux Mais moi 7 jours sur 7 Go get it Genre moi j'avais fin de tomard J'avais fin de monter deux pieds J'avais fin de Je regardais des vidéos d'estate tu vois Les tribals Je regardais des mecs comme ça Des calling six tons C'est à ce moment là J'ai commencé à savoir un peu Comment tu vois M'entraîner la science de l'entraînement tu vois Donc je commence à faire ça Pendant longtemps 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 Et ensuite Ça commence à s'estomper tu vois Le covid Ça commence à rejouer Et là je rencontre un gars et tout Enfin je le connaissais déjà Mais lui il savait pas j'avais 18 ans Il me dit Ouais t'as 18 ans et tout C'est intéressant tout Moi j'ai des contacts pour aller au state et tout Je connais un gars Et Il s'avère qu'en fait Lui Il connait Celui qui a envoyé Moussa Djabaté Francisco aux Etats-Unis Et D'autres joueurs Daniel Batcho etc Donc ça veut dire Il m'envoie c'est le coach Qui s'occupe des deux Simon compagnon Et là c'était en mode C'était dur genre tu vois C'était la première fois que je m'entraînais Franchement c'était Franchement c'était chaud Mon premier entraînement c'était pour faire de la vidéo pour envoyer au coach Ouais Et c'était chaud Genre j'étais mort Mais à la fin j'ai fini j'étais content Et après le coach il me rappelle et tout Ouais pour que je me concentrais en ensemble et tout Et c'était encore dur Et c'était en mode Je me rappelle le premier entraînement il me dit Bobini Et genre Tu vois j'étais en mode putain Tu vois j'étais en mode putain Ouais Tu vois j'étais chaud Et genre on commence on fait du physique Et après on joue au basket Et les entraînements c'était ça Lundi, mercredi, vendredi physique Et ensuite basket Et mardi jeudi basket Et le week-end c'était off Et genre j'étais en mode Quand un mec qui travaille Quand j'arrive le week-end Et là tu comprends que le repos c'est important Pas de basket Pour de vrai genre Oh bah je pense que nous on connait bien ça Pas de basket Genre c'est vraiment C'est à ce moment là j'ai dit Hey parlons pas de basket le week-end genre Et c'est à ce moment là Je commence à sortir avec mes pointes Et tout le soir et tout Au marais, escalier et tout ça Mais genre on sortait la nuit Je commence à rentrer tard et tout Et en fait j'ai compris à un moment donné Que c'était pas fait pour moi Sortir la nuit Parce que rentrer à 3h du matin Et après il y a entraînement Le lundi C'est chaud c'est dur On l'assume mais Ah On l'assume mais c'est chaud Donc en mode Le coach il faisait ça gratuit Parce qu'en mode Moi tu vois je l'appelais tout le temps Et tous les jours j'envois un message C'est comment demain Quelle heure demain Tu vois quoi J'envois un message c'est quelle heure demain Et il me disait ouais c'est temps Tu vois quoi Et lui il Voilà c'était ça Et ça s'est arrêté Parce que je suis parti à Bordeaux Et ensuite je suis rentré Je suis allé en vacances et tout Et le gars qui devait m'envoyer au steak Il me dit quoi Il me dit ouais il y a un agent Il me parle en Italie et tout Il faut que tu fasses des vidéos Là-bas tu vas jouer en U20 Et tu vas jouer en National 2 Il y a un contrat Tout ferait payer Avec un peu d'argent de poche Un peu d'argent de poche Mais bon c'est pas grave On va là-bas pour faire des vidéos Pour les Etats-Unis Donc j'y vais et tout Et en fait il s'avère que On va pas en parler dans les détails Mais ça se passe mal Mais de toute façon il y a le Covid après Ça veut dire que personne n'a joué Donc la saison elle est à la maison À Jemmvilliers On s'entraîne Tous les gens dans la ville Ils vont nous entraîner Je dis ça parce que Ça va prendre un peu de sens pour vous après Mais dans la ville Tout le monde me voit m'entraîner Genre c'est vraiment Tous les jours Et voilà quoi Toujours en mode solitaire Ça s'entraîne Et après ça L'été il passe J'y vais pas au State Parce que moi t'as vu Je voulais pas payer genre En fait j'avais peut-être des détails et tout Ouais mais payer les écoles et tout Payer genre en mode Dans ma tête j'étais en mode Non genre Mais en fait c'était un investissement Quand j'y repense Et j'étais en mode je sais pas chaud En vrai c'est peut-être un bien pour moi Parce que ça a fait que je suis là maintenant Et je suis heureux de ce qu'il se passe Et donc du coup Il y a des coachs qui sont intéressés Il faut payer Mais c'était pas cher C'était peut-être du 3 000 4 000 l'année Mais en vrai c'est pas cher Par rapport aux écoles C'est vraiment pas cher Mais genre moi je voulais pas payer J'étais en mode non genre Et donc je fais un petit stage dans le sud-ouest Ensuite je retourne en Italie Je fais un mois et demi Ça se passe pas trop bien Je reviens Après en avril je repars dans le même club Ça va ça se passe bien Et je suis rentré Et c'est à ça je suis pas reparti et tout Donc là je suis encore d'aller aux Etats-Unis Et j'ai un contact avec un gars et tout Et je vais au state Et ça se passe mal Mais il faut savoir que C'est principalement de ma faute Parce qu'en fait C'est moi je me mets dans une situation compliquée Où je sais que je vais pas assumer mentalement Tu vois ou pas C'est à dire c'est En mode déjà j'aime pas l'insulti Si tu me dis un truc Ça se passe comme ça se passe Faut pas abuser En mode c'était ça pour moi genre Et en fait je commence à comprendre Qu'en fait petit à petit Qu'en fait non le monde il est injuste Ça va pas se passer comme tu veux Tu vois ou pas Donc en vrai t'arrives Prends ce que t'as à prendre Et après tu vois Fais ton truc et après Salam tu vois ou pas Je commence à vraiment comprendre ça Et donc je reviens Et le coaching il a commencé quand ? Il a commencé avant que je parte au state en juin Donc nous on est dans le garage Donc on est dans le garage et tout On s'entraîne avec mon frérot Achraf et mon frérot Hamza On racontera comment je les ai rencontrés et tout Et un papa il me dit Lui je le connais parce que c'est la génération de ma mère Et les garçons à voiture tout le temps ici genre Et il me voit et tout il me dit bonjour Tu vois moi je l'aime bien tout Parce qu'il est très poli et tout Moi je suis très poli tu vois en mode c'est cool Il me dit ouais il y a moyen de t'entraîner ma fille et tout Est-ce qu'elle joue au basket ? Elle a commencé à jouer au basket Et moi je dis non Ok Je dis oui mais Tu vois un peu ré de sang Et je le fais et tout Je vois que j'aime bien ça Parce qu'en fait j'entraînais déjà mes gars Achraf et Hamza tu vois C'est-à-dire j'ai un peu de base et tout C'est-à-dire ça continue C'est-à-dire je commence à proposer aux jeunes dans la ville Et eux me voyaient sur TikTok Parce que je faisais un peu TikTok et tout Et ils me voyaient m'entraîner en mode acharné Comme vous dites tu vois En mode acharné Ça veut dire Et les gens ils viennent et tout Et Je faisais pas ça trop cher tu vois Je faisais essayer de faire 20 euros la semaine 5 entraînements Tu vois c'était pas cher En mode tranquille Parce que j'aimais bien ça et tout Il fallait faire un peu de bif Parce que je revenais d'Italie Et tout Le salaire de la CNE commence à baisser C'est l'été tu vois On veut profiter Donc Les gars ils progressent beaucoup 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 Et Même quand j'y repense et tout Bah l'un des jeunes avec qui j'ai commencé Il y avait qui il y avait Jade Il y avait Rémi Je l'ai entraîné hier le petit Rémi là En 2007 Franchement c'est le travail qui a été fait Il est énorme genre Le petit il était en équipe B et tout Bah à la fin de l'été Le gars il est en équipe A Il est dans les meilleurs joueurs Et là maintenant il est en équipe A en E17 Et il revient de blessure Et il va être dans les meilleurs joueurs Selon moi tu vois Et vraiment le travail qui a été fait Effectué quand je regarde sur eux Mais en fait c'est quand je regarde sur moi Je me dis qu'à la base j'étais vraiment très très nul Mon gars Achraf c'était la risée C'est à dire que Tout le monde le charrie et tout Tu vois Le matin il a forcé le respect tu vois Hamza aussi Un an de basket Les gars je lui ai dit Il a que 5 mois de basket 3 vous Il fermait 90 il a que 5 mois de basket Il jouait au foot avant Vous êtes là vous tirez dans les pattes Laissez-le tranquille il va évoluer Un an Il a fait quoi ? Il a fait 2 ans maintenant Il joue en U20 région Il s'est en train avec la N3 A Combovoie des fois Et c'est très respectable C'est très respectable Et il a 3 ans de basket C'est fort c'est fort Il s'est en train avec ça en 2005 Tu vois ou pas il fait des trucs comme ça Et il a Quand on va pas On va pas lui porter l'oeil et tout Mais Inchallah j'espère que tu vois Il va évoluer Et on pense qu'il va évoluer Parce qu'on parle quand même d'un track D'un gamin Il a un an Enfin c'est mon gars tu vois Mais je dis un gamin Mais tu vois pour qu'on comprenne Il a un an en basket 2 ans Et genre le gars il se lève le matin à 6 heures Avant d'aller en cours Pour aller pousser tu vois Faire les jambes et tout Le matin il est au marre tu vois Et quand on voit que le gars il a cette routine là Et qu'il est vraiment déterre Il a acharné C'est là on se dit Il y a peut-être moyen qu'il finisse pro tu vois Et on est On peut pas être sûr tu vois Parce que Dieu seul sait Mais il y a peut-être moyen En tout cas il met en oeuvre ce qu'il faut pour y arriver Il a la mental Et ça c'est très fort Bravo à lui Bravo à toi Parce que t'es quand même derrière ça Et du coup en fait si je comprends bien Bah si on comprend bien bien sûr T'es tombé dans le coaching entre guillemets par hasard En fait c'est le fait que tu sois Et c'est ça en plus qu'on essaie de retranscrire dans cette chaîne Et c'est intéressant C'est le fait que tu sois acharné Bah derrière ça a poussé les gens à te suivre en gros C'est pas toi qui l'a voulu C'est le fait que tu sois acharné que t'es faim Bah ça ouvre l'appétit à d'autres gens Qui sont venus manger avec toi entre guillemets Bah en fait c'est quoi en fait moi J'ai compris à un moment donné Je me suis dit Si lui il est pas comme toi Tu peux pas rester avec lui C'est à dire qu'à moi tu vois Il était comme moi je peux rester avec lui Samba c'est mon gars Tu vois Mais lui il est dans d'autres trucs C'est pas trop un gars qui va s'entraîner et tout C'est mon gars quand on va se voir c'est mon gars Et c'est pas trop un gars qui va s'entraîner C'est à dire des fois on va se voir On peut s'entraîner et tout On peut jouer au basket Mais on va pas être trop ensemble Parce qu'on est pas trop dans les mêmes trucs En fait ce qui s'est passé c'est que Achraf il est déter Et il est comme moi il s'entraîne Il m'appelle Vas-y viens on s'entraîne Et Hamza aussi lui il s'entraîne Donc nous trois on va rester ensemble Tu vois parce qu'on va dans la même direction On est déter On va se pousser tu vois Parce que maintenant quand je m'entraîne Moi je suis capable de m'entraîner seul Si j'ai quelqu'un avec qui m'entraîner Même si j'ai mon gars Lenni maintenant Parce qu'il y a un autre petit J'essaie de nous mettre de le rentrer dedans et tout Faut que je sois accompagné Comme ça il y a quelqu'un qui me regarde Parce que quand t'as quelqu'un qui te regarde C'est pas pareil C'est toujours mieux Et c'est un peu ce qu'on disait C'est qu'il y a des gens qu'on kiffe de ouf Mais on peut pas rester près de tout le temps Parce qu'on est pas dans la même vie On a pas la même C'est pas des mauvaises personnes C'est mon gars Mais c'est juste que Mais vous avez pas la même manière de faire Donc on est pas resté tout le temps ensemble Mais ouais Donc on ressent clairement ce que tu veux dire Ouais frère Comme des gars Des basketeurs Ils sortent et tout Et moi je suis en mode Au début je suis en mode j'aime pas ça Mais après tu vois Je suis en mode Religieusement c'est pas bon Et je suis en mode vraiment Je vais essayer d'être bien Tu vois religieusement Et je me dis je peux pas genre Et même ça a un impact sur ma vie C'est à dire Je peux pas trop sortir J'aime pas trop C'est pas trop mon délire Je vais rester posé Tranquille Et c'est ça quoi C'est à dire que là Bah vu que t'es incambré ça dans le monde C'est dans le monde Comment tu fais justement Pour associer les deux Justement le fait de coacher Puisque là maintenant T'en es au niveau du coaching Puisque t'as commencé avec une petite Entre guillemets Et après genre ça commence à se développer L'été il se passe et tout Et moi je suis Je vais au State Mais je laisse ça à Ashraf et Hamza Tu vois parce qu'ils ont pris de la science aussi Ils ont pris Comment on s'entraînait Ils savent maintenant Et du coup vous êtes 3 maintenant Parce que du coup on est 3 maintenant Et quand Au début je voulais pas créer l'Instagram Parce que je voulais pas être un mec des réseaux Tu vois Tu vois Donc après religieusement On a coupé et tout Et je voulais pas trop être un mec des réseaux Je voulais être calme Tu vois je vais être en retrait Parce que j'ai connu Tu vois j'étais sur Tiktok un peu Et je connais un peu tous les trucs des réseaux Et tu vois je vais pas rentrer dedans Je sais que ça peut m'apporter beaucoup de problèmes Parce que tu vois je suis un peu grand Tu vois un beau garçon et tout C'est compliqué C'est dur Vous savez déjà C'est rien C'est comme ça c'est la vie Tu vois Alhamdulillah Dieu nous a donné Tu vois Dieu nous a donné Alhamdulillah Mais faut qu'on reste tranquille Maintenant Je voulais pas être dans ça Sauf que je me dis maintenant faut se développer Comment je fais ? Donc je fais Instagram Et quand j'arrive au State Je me dis mais en fait Je peux faire des trucs au State Les gens tu vois Tu vois c'est entre guillemets des bandeuses Pour être poli Donc vas-y ici Ouais j'étais au State Ouais à lui Quand je suis rentré quand j'étais au State En vrai de vrai j'ai rien fait au State Tu vois Je suis parti je me suis entraîné pendant un mois Et j'ai pas joué de match Un mois Un mois Un mois et demi J'ai vu les trucs et tout J'ai visité C'est tout Tu vois pas Mais juste le fait que t'as au State Et juste le fait que t'as coaché un mec au State Tu vois pas Donc là on a fait Instagram Donc on s'est dit Viens à Miami Je snap un peu Miami Tu vois c'est juste une journée Viens à Miami C'est que c'est malheureusement un truc qu'il fait C'est que c'est malheureusement un truc qu'il fait Mais ça va sur les réseaux Tu vois ce que tu veux ici Tu vois Et j'étais avec qui ? J'étais avec Djibril J'arrive à me dire Ouais c'est comment ? Ouais vas-y viens là-bas Prends le bus J'étais en mode juste à l'autre bout du monde Je retrouve un de mes potes Je suis en mode Mais tu vois c'est fou les State Tu vois quoi Et je rentre Et je commence à vouloir développer l'Instagram vidéo Nanana Et là ça commence à monter 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 Et là petit à petit Tu vois J'ai pas fait de formation et tout J'ai envie de me former sur le délire C'est déjà l'année prochaine Je pense que je vais m'orienter sur ça Là je suis sur un BPS Mais j'espère L'année prochaine je vais m'orienter sur ça Et essayer de faire le truc Après il y a d'autres gens qui m'accompagnent Tu vois Il y a une fille qui fait des études de... Elle fait son master Elle m'accompagne un peu Elle a essayé de m'accompagner Franchement Un gros merci à elle Grosse dédicace Tu vois Et du coup ça commence à prendre du sens Ça commence à être de plus en plus professionnel Il y a des gens qui me conseillent Je demande conseil aux gens J'essaie toujours de demander aux grands Tu vois Et voilà quoi Après il y a d'autres gens autour de moi Et Donc là C'est Ashraf et Hamza qui gèrent le truc sur Genvilliers Et moi j'essaie de développer ça dans le Nord Comme ça tu vois J'essaie d'avoir un peu contact avec beaucoup de joueurs Dans toute la France Ouais J'essaie de bosser avec beaucoup de monde Moi j'essaie de travailler avec tout le monde Tu vois Je peux aller m'entraîner avec Un coach D-Mac Après je peux m'entraîner avec mon coach Simon Après je vais m'entraîner avec O-Switch Fares Parce que moi je suis un joueur aussi tu vois Et on échange Tu vois par exemple là il y avait la Summer League À Tours À Tours Il y a plein de coach comme ça Et en fait je me rends compte Le coach il filme Ok J'aime bien ça Ah mais t'es je suis un voleur Je vais prendre ça de lui Mais c'est comme ça tu vois C'est comme ça ton progrès c'est comme ça que les coachs ils font Tu vois Un entraînement avec D-Mac il y a peut-être dix jours Toute la semaine qui a suivi j'ai fait quoi au camp de basket J'ai fait le même échauffement qu'il a fait Parce que j'aime bien son échauffement Donc j'ai pris son échauffement J'ai rajouté mes trucs Faut prendre les meilleurs J'aime bien son échauffement je prends C'est comme ça que je suis pas un voleur C'est tout le monde a fait ça Tout le monde s'inspire On s'inspire toi C'est à dire ok C'est à dire que là maintenant t'es dans le Nord Et du coup l'aspect coaching ok tu le développe Mais là l'aspect joueur C'est quoi tes objectifs Tu vises toujours le sommet Tu veux toujours être pro Ca se passe comment maintenant ? Donc en vrai t'as vu moi Quand j'ai pris ma décision dans le Nord Donc il y avait l'argent, le basket Mais en vrai l'argent ça comptait pas trop Mais ça comptait quand même parce que Il y avait des projets tu vois Avec quelqu'un c'est à dire c'était Il fallait que je fasse ça religieusement et tout Mais c'est pas fait donc voilà Et il y avait le diplôme Ca c'était sûr c'était ça l'objectif Et je jouais dans un bon club Et je voulais jouer mon poste tu vois Je voulais me développer sur poste de meneur Donc j'arrive et tout C'est compliqué de jouer à ce poste là C'est chaud Tu vois t'as des qualités à fait check Tu peux jouer, tu peux scorer et tout Nous on veut te mettre là Donc je suis un peu frustré tu vois Ca passe pas bien J'ai un peu le sub Tu vois En plus maintenant je suis tout seul C'est un peu compliqué d'encaisser et tout ça Donc euh Maintenant je me dis J'ai mis quoi dans mes tweets En brouillon J'ai dit bon c'est pas grave Tu vois En vrai de vrai c'était là J'avais pas encore joué de match officiel tu vois T'as pas joué de match officiel si tu veux Tu peux partir C'est pas la mort Tu vois Il y en a ils prennent ça mal et tout Mais c'est pas la mort S'il y a un jour un coach il dit Ouais bah on a discuté avec le club et tout Bah finalement ça colle pas C'est comme ça c'est la vie Des fois t'arrives dans un travail T'arrives dans un club ça colle pas On se sépare l'ambéable c'est tout Enfin Donc en vrai il y a le BPJeps Donc BPJeps c'est un an Un an Donc faut péter le BPJeps pour Tu vois essayer de développer ça Et être légitime pour la France tu vois Parce qu'en France tu dois avoir des diplômes et tout Ça nous dé Tu vois c'est Je pense que Pour moi ça a du sens sans avoir de sens Ouais Parce que demain Demain t'as envie de jouer au basket T'aimes bien ce que je fais sur Instagram T'aimes bien ce que tu vas pas me demander au diplôme Bien sûr Tu vois ce que je veux dire Bah tu vas jamais demander Pour moi c'est n'importe quoi tu vois Comme on dit Comme on regarde maintenant en France C'est un peu plus compliqué Même t'as un master c'est chaud Ouais Même t'as un master C'est la perte On va pas trop rentrer en détail Mais t'es un peu quelqu'un de couleur c'est chaud Tu vois Donc moi j'étais en mode Vas-y pour être légitime Et donc j'ai dit Bon vas-y l'objectif c'est quoi T'as les skills et tout Maintenant pour vraiment passer au niveau Et être pro On va dire que Tu peux peut-être y jouer Je pense que tu peux peut-être Je pense que je peux peut-être y jouer Tu vois N2 peut-être N1 Tu vois Mais il faut que tu prennes physiquement des kilos Comme ça tu peux défendre 1, 2, 3 Voire 4 Parce que tu fais presque 2 mètres Ça revient à ce que t'as dit tout à l'heure En jouant 1 Donc l'objectif c'est quoi J'ai mis quoi dans mon Instagram Tu vas rester En tweet Tu vas rester L'outil c'est de prendre des kilos Et ça pour moi c'est la gagne Donc mois d'août J'étais à 78 J'étais à 78 Là je suis à 84 82 Tu vois j'ai pas pris peut-être que du muscle Mais I'm look good Tu vois toujours mes abdos Je suis bien tout Je me sens bien sur le terrain Et j'ai un peu plus la flemme de courir Et si à la fin de la saison Je finis à 86 87 Pour la saison prochaine Ça va être bon Parce que tu vois Je continue à m'entraîner C'est à dire je vais garder mon niveau Et même je vais même plus progresser Inch'Allah Ça va bien se passer Et tu vois J'espère vraiment tu vois En m'inspirant des joueurs Des meneurs Enfin du vrai meneur de mon équipe Bah à la fin de saison Tu vois je serai un vrai meneur Ce sera pas discutable tu vois Vraiment tu vois Pas me prendre la tête Monter la balle Donner mes fesses Parce que je suis assez grand tu vois Et là ça va faire vraiment la diff Parce qu'avec des joueurs Ils tiraient pas fort Parce que ça serait critiquer mes coéquipiers Tu vois ou pas Mais genre en mode Dans un autre niveau Genre en mode Parce que moi je fais deux mètres C'est à dire si à côté de moi À côté de moi Tu vois à un autre niveau Des autres joueurs grands Athlétiques et tout Aussi athlétiques que moi Tu vois en mode Moi mes qualités Avant moi ressortir Mais mes qualités Genre en mode Mon IQ basket Il va plus ressortir Tu vois ou pas ? En fait mes qualités de création Parce que moi à la base tu vois Je joue meneur Parce que quand je joue Je crée et tout J'attire tellement de jeu J'ai des qualités de passe Main droite, main gauche Tu vois ça fuse quoi Tu vois comme bah Ce qui se passe en match A chaque fois que j'ai le ballon J'ai envie de dire C'est soit décalage, passe Soit faute ou tu vois Panier genre Si j'attaque le cercle Tu vois ce que je veux dire Comme tu as dit ouais Durant le match Tant que t'as rempli tes objectifs En gros t'as vu que ton travail payé Tu sentais que tu commençais A prendre du gab Que voilà tu défendais Bah t'as coché entre guillemets Bah une étape de plus Sur ta liste C'est à dire qu'en plus En gros des objectifs Persos de l'équipe Bah toi derrière tu Bah t'avances quoi Et c'est intéressant Parce que ça me rappelle Ce que mon coach il disait Dans ses années Je sais plus où il jouait Il me disait que des fois Il se prenait des valises Mais derrière il a mis son 40 Ok il déteste perdre Mais derrière il a mis 40 C'est à dire que Tu vois dans son coin Il était en mode Ok j'ai rempli mon objectif C'est intéressant C'est un peu tabou Ce que tu dis Parce que des fois il dis Non blabla l'équipe et tout ça Mais faut penser à soi quand même Ouais c'est vrai Mais après t'as vu Comme je dis c'est une entreprise Le club C'est à dire que toi t'es payé Faut que tu fasses en sorte Que l'équipe elle gagne T'es payé pour En fait il faut que t'essayes De rentrer dans ton outil Dans l'objectif du coach Donc hier on a perdu C'était chaud Donc vas-y moi déjà J'ai pas trop tiré et tout J'ai joué quand même Tu vois le coach Il m'a mis dedans J'ai joué et tout J'ai pas Ça va tu vois Mais moi je sais quoi En défends je ramène de l'énergie Il y a aucun joueur Qui doit me passer Et je dois vraiment mettre la pression Et que moi je te concentre Que physiquement je sois au-dessus C'est ton job quoi Ouais physiquement on sait Que je suis au-dessus Et essayer de faire un petit truc correct Même si on a perdu tu vois Le coach il dit Que tout le monde à un moment donné a fauté C'est vrai tu vois Tout le monde à un moment donné a fauté On a tous fauté Mais tu vois moi Moi j'ai Comme ça j'ai pris mon plaisir En fait Comme je disais J'essayais de faire mon job Et un maximum rentrer dans le Tu vois le plan du coach En voyant mon plan En voyant mon développement Après Comme j'ai dit Le petit c'est pas forcément De faire des stats et tout Franchement c'est Tu vois Par exemple tu vois Je rentre dans la ville Je rentre à j'humilier Les gens me disent Tes stats c'est ça ça J'ai même pas regardé moi-même Je m'en fous Tu vois ou pas Je sais que c'est pas ça qui est important Ce qui est important c'est que je prenne mes kilos C'est ça la game Et que je pète mon depo Inch'Allah tu vois Et que je continue à m'entrainer Et développer mes skills Et être capable de jouer meneur C'est ça qui est important Le reste des stats On a rien à foutre Tu vois ou pas C'est pas ça qui Je sais que quand je vais aller faire mes tests Voilà c'est tout Voilà on a fait un peu le tour Merci à toi frérot Qu'est ce qu'on pourrait te souhaiter là justement pour la suite La santé Prendre du plaisir Et euh Pas oublier mon seigneur c'est tout C'est plus important en tout cas Merci à toi mon frère Merci à vous de m'avoir invité les gars Y'a pas de soucis J'espère que ça vous aura plu Encore une fois merci On lui souhaite que du bon frérot Comme on vous a dit C'est acharné Acharné c'est lui entre guillemets Voilà Vous avez vu un peu son parcours Voilà C'est à dire que Merci à vous les gars Vous montez dans l'incenseur Ca arrive lourd Restez branchés Et Tout simplement T'as quelque chose à rajouter Restez acharné les frères Voilà Montez dans l'incenseur encore une fois Et merci à vous Merci les gars Abonnez vous aussi Excusez moi j'ai pas d'habitude On est pas sur les réseaux de base Je sais pas ce qu'il faut dire Likez, partagez, tout ce qui est possible Likez, partagez, activez la cloche et tout Envoyez Et là ça y est là Ouais c'est tout Montez dans l'incenseur encore une fois C'est ça